Qu'est-ce que c'est le neuro-commerce ? Des fois même, mais ça c'était quand on était petit, on avait le temps, on cherchait. Aujourd'hui, on est passé à une autre phase où on est grand, on n'a plus le temps de chercher, ni Charlie, ni les produits d'ailleurs. Et pourtant, j'avoue que pour moi-même, j'ai souvent cherché mes yaourts à la vanille préférés et j'ai toujours galéré. Et ce que j'aimais, c'était qu'il se voit finalement dans ce fameux rayon et que ce produit se démarque assez facilement, à l'instar de Charlie, qui finalement est parfaitement visible, il est exactement à la même place que la première diapo, sauf qu'on a un peu changé ses vêtements et son environnement. Et finalement, il se démarque complètement de son environnement. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que finalement, c'est des stratégies de base de marketing où on peut jouer sur les produits, évidemment, sur l'environnement, et pourquoi pas sur les relations client-vendeur. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est quel est l'impact du comportement du consommateur avec ces différentes stratégies marketing ? Donc évidemment, j'ai que cinq minutes, comme on vous l'a très bien dit. Donc c'est juste une première approche pour comprendre un peu l'impact du marketing sur le comportement du consommateur, en essayant, pourquoi pas, dans un premier temps, de jouer sur le produit et sur le design. Donc on peut jouer sur le design, mais surtout, ce qui est important, c'est d'attirer l'attention finalement de ce produit. Et donc j'ai choisi aujourd'hui un packaging rouge. On me dirait, le rouge, forcément, je ne sors pas de Saint-Cyr, on le connaît. Mais pourquoi le rouge attire notre attention particulièrement ? Tout simplement parce que physiologiquement, le rouge est la seule couleur que nous voyons à tous les créneaux d'âge, finalement. C'est la première couleur que bébé verra à la naissance, dans six mois pour les pluristes, et les personnes âgées. Ce qui fait qu'on gagne une visibilité naturelle de ce produit. Mais on va aller encore plus loin. On va faciliter finalement la reconnaissance future du produit en rajoutant une marque ou un logo. Et je suis particulièrement fière ce soir de vous présenter le lancement de mon nouveau produit, qui est une acte cola. Et j'espère que cette marque vous marquera. En tout cas, j'ai confiance, puisque les chercheurs, de toute façon, ont visualisé une zone qui est au niveau du cortex préfrontal, ventrolatéral pour les pluristes, encore une fois, qui est finalement une zone spécifique des émotions. Alors vous me direz, finalement, les émotions, quel est le rapport avec le commerce ? Eh bien, tout simplement parce que l'hémisphère gauche de notre cerveau serait plutôt la zone de la raison, qui finalement nous permettra d'analyser les produits. En revanche, cet hémisphère droit, qui est plutôt dans l'émotion, nous permettra d'avoir cette décision d'achat. On va aller encore plus loin pour renforcer ce côté émotion-positif, en espérant concrétiser l'achat, en jouant cette fois-ci sur l'environnement du produit. Et là, je vous propose de peindre les murs de votre magasin en bleu. On me dirait, le bleu, là aussi, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, on sait qu'il y a une certaine sérénité, confiance. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que le bleu, finalement, a une faible longueur d'onde, qui aura pour action de dilater la pupille. On dirait, on est avancé avec tout ça. Mais cette dilatation de la pupille, finalement, va activer le cerveau, mais cette fois-ci au niveau du noyau accubens, qui est finalement une zone cérébrale de la joie, du plaisir, mais surtout, on va dire, de l'accoutumance aux drogues, mais surtout à l'ignite cola. Alors, finalement, à ce stade, on a tout. On a réussi à attirer l'attention du consommateur, on a suscité de l'émotion, on a calculé une atmosphère plutôt sereine, et on a suscité le plaisir. Malgré tout, la personne n'achètera pas forcément à ce stade. Donc, qu'est-ce qui fera que notre consommateur passera de l'intention d'achat à l'acte d'achat ? Alors, comme je vous l'ai dit, on peut jouer sur le produit, sur l'environnement, mais on va aller encore un peu plus loin en jouant sur la relation client-vendeur. Alors, qui n'a jamais eu un vendeur un peu foufou, ou en tout cas passionné par son métier, en vous disant, mais l'ignite cola, c'est fini ce soir, c'est la dernière vente, il faut absolument que vous achetiez. Et qu'est-ce que ces slogans, finalement, impactent au niveau psy ? C'est que ça va jouer sur le cérébellum, qui est la zone de la peur, qui aura tendance à secréter de l'adrénaline, qui, en temps normal, nous permet de fuir les dangers, mais qui, dans notre cas, va déclencher cet achat impulsif. Et là, ce stade, on y est. On a pu acheter notre produit. Donc, finalement, le neurocommerce, qu'est-ce que c'est ? C'est comprendre le comportement des consommateurs en se basant sur toutes les dernières avancées scientifiques, que ce soit des neurosciences ou de la science cognitive ou autres, dans le but d'augmenter les performances de vente. Donc, Négociance, c'est spécialisé dans le behavior économique pour permettre de comprendre le comportement du consommateur pour aider au niveau marketing, mais aussi au niveau management et recrutement.